Le budget donc qui dérape et le déficit avec, il atteindra les 3,2% à la fin de l'année, bien au-dessus donc de l'objectif de 2,8%. La France ne serait donc pas en mesure de tenir ses engagements auprès de ses partenaires européens, sauf si elle fait des économies et très rapidement, d'ici la fin de l'année. La Cour estime que pour se contenter juste de rattraper le niveau des 3%, il faudrait faire 4 milliards d'euros d'économies. Des économies que devra donc faire le nouveau gouvernement. Et d'ailleurs Edouard Philippe s'est exprimé tout à l'heure sur cette audite de la Cour des comptes, dénonçant les chèques en bois du précédent gouvernement et surtout le Premier ministre a promis de ramener le déficit à 3% d'ici la fin de l'année, pas via des hausses d'impôts dit-il, mais grâce à des économies.